C'est merveilleux, on ne s'y attendait pas, je ne sais pas quoi vous dire. Je me languis demain matin, c'est tout serré dans mes bras. Ah oui, ça fait quand même plaisir, mais avant que ça sorte, c'est dur. Je n'arrive plus à parler, excusez-moi. Mais c'est vraiment, demain, c'est encore plus formidable. Comment vous l'avez appris ? Disons que moi, je discutais, c'est ma femme, c'est Palké d'Orsay, Sarkozy qui est appelée. Je suis hors de contrôle, je suis tellement heureuse et j'attendais ça depuis tellement longtemps. On a organisé ici, derrière la place du Châtelet à Paris, une manifestation pour les 550 jours de captivité de nos deux confrères. Sitôt la banderole repliée, on est descendu de la tribune, on est passé sans transition, des larmes au rire. C'est-à-dire qu'on les attendait, on se lamentait, on disait où sont-ils ? Et on apprend qu'ils sont libérés. C'est quelque chose d'incroyable. Je ne crois pas qu'il y ait eu un élément déclencheur, un déclic ou quoi que ce soit. Je crois que c'est juste l'aboutissement d'un processus long d'un an et demi. Je crois que c'est, au final, tous les efforts qui ont été faits par ceux qui se sont mobilisés à Kaboul, à Paris et ailleurs, qui a fini par aboutir à leur libération. A priori, ils vont bien, en tout cas sur le plan physique. On espère maintenant qu'ils vont s'en remettre, parce que c'est quand même une épreuve, un an et demi privé de liberté. Il va falloir être là avec eux au retour aussi.